bonjour je suis nak je me présente à vous au petit déjeuner je mange des reliques au déjeuner je mange des reliques au dîner je mange des reliques et de temps en temps aussi je mange des pierres soleil non c'est qu'un bar et on est sur nacht on doit être pris donc ok donc on va continuer d'avancer on s'était retrouvé chez victor qui avait kidnappé le le vilain enfin c'est victor qui avait kidnappé le professeur dès le début de l'épisode ça commence bien j'ai vous craché mon déjeuner à vous là derrière voilà je leur ai craché mon déjeuner pierre solaire l'héronique tranquille charlotte me manque tous les jours tu sais elle me rendait vraiment meilleur elle m'empêchait de me fourrer dans des situations impossibles lucas désolé de t'avoir entraîné dans tout ça avec moi moi aussi elle est morte depuis combien de temps ça fait presque vingt ans bien avant de naissance on avait conçu une voiture ensemble cette voiture c'était la perfection technologique avant la fin du projet nous étions tombés amoureux et puis nous avons découvert ensemble l'orbe de nak ça faisait des années que j'explorais des grottes à la recherche de reliques je voulais tout savoir sur leurs origines et un jour charlotte m'a accompagné et nous avons fait une découverte extraordinaire quelques minutes après le sol s'est mis à trembler c'était un de ces énormes séismes comme il en arrive rarement charlotte elle elle est tombée dans un couffre je l'ai cherché pendant des semaines j'ai jamais retrouvé son corps et vous vous n'êtes jamais retombé amoureux impossible elle était belle talentueuse intelligente tu sais j'en ai parlé à personne parce que j'avais pas envie qu'on prenne pour un fou mais quand je pense à ces inventions comme cette voiture et que je vois les armes et les chars des gobelins oui je sais c'est idiot mais je vois des similarités et bien si c'est ce que vous pensez je vous crois mais comment oh oh my god ah c'est bien ça ok qu'est ce qu'il y a dedans ah ah c'est intéressant par ici ok plus qu'un élément pour voir la batterie pierre solaire c'est cool ça si on arrive à la voir je serais content j'aurais au moins réussi à vous montrer une amélioration dans le let's play pas mal d'accord oh ce qui fait de d'affilé messieurs et mesdames et mesdames ah bon ça par contre c'est la première pièce on va pas se loindre par contre collection j'aimerais regarder gadget on a le détecteur de secret il nous manque on a 4 décès de pièces j'avais pas vu à gauche 2 sur 6 là 2 sur 3 et ça va servir à quoi un stock supplémentaire d'énergie issu 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 des super techniques ok alter ouf ça on est loin de l'avoir ça aussi et ça aussi je pense ça il nous manque ouais bref bref on a déjà ce qu'on est le plus près d'avoir c'est celui qui nous augmente de 1 les pierres solaires ce qui serait cool on aurait au moins eu un truc oh du bois cool oh du bois cool c'est pas ouais je me... mes caisses j'ai créé du copain personne ne peux tuer n'a que le... le morceau de bois C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. V menuis weit Facebook ne va bien essayer d'ici. C'est parti. Après c'est parti, on peut y aller. Il va bider. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, Ryder, c'est la source de tous nos ennuis. Victor a découvert une trentaine de ses reliques géantes au fond de la mine. Il a de grands projets pour elles. Le docteur s'y intéresse aussi. Alors, savez-vous d'où les gobelins tenaient leurs armes ? De qui ils les tiennent, oui. Il s'agirait d'un grand Manitou gobelin appelé Gundar. Par contre, où ils se les procurent ? Sachez pas, il y aurait une usine quelque part, mais... Avec toutes ces troupes armées, ça risque d'être dur de s'en approcher. Si seulement on pouvait construire un émetteur qui... Qui ressemblerait à une relique. On ferait en sorte que les gobelins le ramassent au cours d'une radia. Et alors on pourrait aller suivre sans problème jusqu'à leur base. Ok. Allons chercher le docteur. On tombera peut-être sur notre petit ami en chemin. Je suis malin quand même, hein ? Ok, juste, je vais le faire dans une petite ellipse. Peut-être pas tout de suite quand même, mais pour voir le temps de la vidéo. Donc, dès que ce combat-là se croit terminé, il y aura une petite cure. Et ensuite, ça reprend le ramien. Donc, euh... Oh ! Donc, voilà. Au travail, Nack. Ok, donc, avant que la scénatique se déclenche, je voulais juste dire qu'on n'était pas très très loin. Et c'est moi qui suis un peu parano, comme j'ai fait un plaisir avec l'épisode d'affilée. Je perds un peu la méchante, putain. Bon, ok. Belle musique. En fait, j'ai demandé qu'elle reprenne pour le dire, parce que sinon, je n'aurais eu leur compte. Mais bon. Il a encore tiré à l'envers, c'est con. Et moi, j'ai encore esquivé à l'envers aussi. Eh, je crois que je vois leur cellule. Je croyais que vous étiez partis sauver mon neveu. En fait, on vous a capturé. Eh bien, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Merci pour le coup de main. C'est à lui que vous dites merci. C'est moi qui ai tout fait. Knack ! Tu es vivant ! Vous nous quittez déjà, docteur. Ah, attendez-moi. Je reviens tout de suite. Désolée d'avoir dû partir. Je vous prépare un petit cadeau de bienvenue. Ok, zone de paquet. Je ne vais pas rester. Je sais que ça lui aurait pu. Oh, pauvre chou. Non. Hop. Je t'ai fait plaisir. Restez dehors un moment. C'est un réel plaisir d'avoir le docteur sonat. Ta gueule. Bref. Stoppez-le. Non. Je crois pas, monsieur. Je viens d'éliminer toute ton espèce, monsieur. C'est pas toi qui vas me stopper. Je suis passé derrière et... Hop. Délimine-moi. Ok, donc. On continue. Élimine-le. Je vais tout faire une clinique. Je ne sais pas. Attendez. Oui, petit élif. Salut. Ok, donc, redétonner ma petite élif. C'était mon frère et ma mère qui revenaient d'une balade à vélo. Donc, je vais leur dire bonjour. Détruisez Mac. Détruisez Mac. Mais hors de question, madame. Ah, fichu bonne femme. Ah, ça, ouais. Dites, ça vous dirait de venir passer quelques jours chez moi à Monteverde ? J'ai une idée dont je voudrais vous parler. Ah, Lucas n'a pas l'air d'avoir été affecté par ça. Son kidnapping, c'est un dur. Au fait, vous avez découvert ce que voulait Victor ? Oh, oui. La clé de cette porte. Derrière laquelle se cache un trésor fabuleux. Des reliques géantes dont la taille et la puissance sont cent fois supérieures à tout ce que nous connaissons. Celui qui l'ouvrira pourra faire ce qu'il veut. Apporter la prospérité au monde ou le dominer. Oui, mais la porte est fermée et nul n'en a la clé. Quoi ? Cette porte ? Oui. Je l'ai vue, moi. Enfin, j'en ai vu une représentation. Vous vous souvenez de mon expédition en solitaire dans les ruines du désert ? Non. Bon, dans un des temples que j'ai trouvés, il y avait une fresque couvrant un mur entier. Et au milieu de cette fresque se trouvait cette image. Il y avait d'autres indications ? Je ne m'en souviens pas en fait. Mais je peux vous y emmener si vous voulez. Bon, il va falloir se préparer un minimum avant. Sauf si vous êtes d'attaque pour escalader une falaise de 300 mètres de haut. Sous-titrage ST' 501 Je crois que je sais comment localiser leur base. Ah ouais ? Il suffit de faire en sorte qu'ils récupèrent un objet muni d'un émetteur. Suivez-moi à l'intérieur. Nak, fais en sorte qu'on ne nous dérange pas. Ok. Donc les amis, comme on a bien avancé dans cet épisode, je vous propose qu'on s'arrête ici. Donc je vous rappelle, on a fini... Attends, on va voir ça. On a fini le chapitre 6 qui était entièrement chez Victor, dans son château. Et on attaque le chapitre 7 à Monteverde, qui est apparemment la ville. Je rappelle qu'il y a 3 chapitres dans le jeu, donc on est un peu plus de la moitié. Et c'est bien sympa. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 12 de Nak. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501